Aujourd'hui, Bobstronomie TV retourne chez Côtémas à Montagnac avec le chef Kevin Brugnot pour un plat, la pintade en deux façons dans son pot-au-feu aux légumes du jardin et bouillon gourmand. Donc ça c'est les ingrédients pour le pot-au-feu de pintade. Donc je suis parti sur un pot-au-feu classique avec un bouillon de pot-au-feu qui est juste derrière moi. Je fais une réduction de vin rouge, de Syrah en l'occurrence, de nos vins rouges. Et en fait je l'incorpore à ma sauce, à la base de mon pot-au-feu. On a désossé la cuisse, on l'a dénervé, on a mis une farce foie gras, giroles, ventrèche et déglacé au porto. Et donc on a farci la cuisse avec ça, on a roulé dans la crépine, ensuite dans le film, cuisse ou vide en basse température ainsi que le coffre. Et tout ça est cuit à 66 degrés en vapeur jusqu'à atteindre 60 degrés à cœur du filet. Ils nous aiment cette belle cuisson rosée. Et la viande est cuitante mais elle garde tout son moelleux. Après on reprend les légumes classiques du pot-au-feu, le petit navet, la petite carotte, le mini poireau, la petite croquette qui est un chromeski. Je reprends en fait la farce qu'il y a dans la cuisse pour en faire une petite croquette, amener un peu de croquette. Voilà foie gras, porto, ventrèche, giroles et foie de volaille. Kevin fait frire le chromeski doré et croustillant. Je mets une petite noisette de beurre pour régénérer mes légumes avec un petit peu de bouillon de volaille. Là, le légume n'a pas du tout été agressé par une cuisson vive. Notre viande est cuite dans tous les cas. C'est-à-dire que globalement, je pourrais la servir comme ça. On pourrait la manger comme ça. Là, en fait, l'intérêt, c'est que comme elle est cuite, la peau est cuite aussi. On va la marquer. Comme ça, elle va devenir bien dorée et bien croustillante. Là, vous voyez, on commence à avoir une belle coloration. Et on continue là pour amener un peu de croustillant. Là, vous voyez la cuisson qui est bien arrosée avec la farce au centre. Le dressage se fait en disposant harmonieusement tous les éléments de cette recette dans une assiette creuse. Et il termine ce plat en versant le bouillon bien chaud au dernier moment devant le client. Et bon appétit chez Cotémas ! Sous-titrage ST' 501